On va laisser maintenant la parole à Isabelle Recocar, qui est clinicienne, oncologue en oncologie médicale, à la fois au centre Néon Bérard et au laboratoire ESPER. Et au fond, la question de la clinique, de ce point de vue là, c'est cette question d'une traduction, finalement, d'une médecine de précision dans sa signification à la fois existentielle et dans le singulier, en fait, de l'accompagnement du PANAD. Donc, je vous laisse la parole pour ne pas être trop trop long. Merci beaucoup. Merci à toi, Marc, de cette invitation. Je vais donc prendre. Il y avait écrit point de vue, donc le point de vue, l'avantage, c'est qu'on dit ce qu'on veut. Donc, je vais vous donner mon point de vue précis sur la relation avec les patients. J'ai monté le topo en deux parties. La première, c'est où on est aujourd'hui et la deuxième partie, c'est où la médecine de précision nous emmène. En sachant, je pense que vous l'avez bien compris avec les topos d'hier, que pour l'instant, la médecine de précision se fait essentiellement dans les essais thérapeutiques. Donc, il y a un enjeu de recherche clinique qui est important encore à évoluer. Et puis, je vais essayer de vous sauver du temps et aller le plus vite possible pour pouvoir avoir un peu de temps de discussion à la fin. Alors, il faut que vous sachiez que l'oncologue, dans ses certitudes, pense et ça a été démontré dans plusieurs études que l'essai thérapeutique améliore la survie des patients. Et donc, un des grands principes de l'oncologie médicale, peut être plus que par rapport aux spécialistes d'organes, c'est de rester accroché à l'essai thérapeutique dans un premier temps et à l'évidence base médecine dans un deuxième temps, puisque, comme son nom l'indique, la médecine s'appuie sur des preuves, s'appuie sur des essais thérapeutiques. Et du coup, si on parle de décision thérapeutique, elle se confronte à la décision médicale. Aujourd'hui, vous voyez, elle s'appuie effectivement sur l'évidence base médecine et les essais thérapeutiques, mais bien sûr, les caractéristiques du patient et de sa maladie, mais aussi les valeurs culturelles. On oublie un peu, mais les essais thérapeutiques ne sont pas applicables de la même façon dans tous les pays pour des raisons aussi économiques, mais d'accès aux soins, mais aussi de préférence des médecins et des patients. Les médecins étant assez représentatifs des patients en règle générale, comme ils le sont de leur société. On pourra éventuellement parler de la compétence des médecins quand on va parler des centres d'expertise. Donc, on est finalement en cancérologie confronté à trois contraintes. L'évolution du métier médical et Nora l'a un peu évoqué. On est passé de l'artisan au technicien avec un enjeu de complexité. L'évolution des patients qui sont passés de suiveurs à participants à la décision et même, pour certaines fois, décideurs et l'économie qui nous demande de réduire les surconsommations. Alors que nous, en tant que médecins, on voudrait que tous les moyens qui sont à notre disposition soient donnés aux patients qui sont en face de nous. On a pour autant une variation des pratiques médicales de longue date. Les premières publications dans le New England, c'est en 1938 sur la prise en charge du cancer de la thyroïde avec des variations géographiques, des variations cliniques. Et peut être que Johan l'abordera tout à l'heure, des variations génomiques avec des épidémiologies moléculaires aujourd'hui qui sont mises en évidence avec les travaux des géographes. Et puis, des variations qui sont liées aux structures de prise en charge des soins. C'est quelque chose qu'on a du mal à évoquer, mais qui est une réalité sur laquelle je pourrais vous donner quelques exemples si ça vous intéresse. Les facteurs qui vont déterminer cette décision médicale, cette décision thérapeutique, quand on se met du point de vue du médecin, le patient, bien qu'étant acteur, est moins mis en avant dans mon topo. C'est l'enseignement initial, comment on a été formé. Elle est indispensable, mais jusqu'à peu de temps, l'analyse critique de la littérature n'est pas toujours très bien faite. La formation médicale continue aujourd'hui hétérogène, sans financement, donc souvent insuffisante à approcher la connaissance médicale et l'industrie pharmaceutique qui déploie énormément de moyens pour nous former. Vous imaginez à une formation qui est particulièrement orientée sur ce qui l'intéresse. L'évidence médecine reste l'outil le plus noble, mais vous verrez qu'elle est compliquée et coûteuse. Et c'est pour ça que se sont développés derrière des référentiels ou des guidelines, si on emploie l'anglo-saxon, qui est un bon compromis avec une qualité variable et une utilisation qui n'est pas toujours évidente. Les incitations financières jusqu'à aujourd'hui sont sans effet. Et ça, c'est un point important. Lorsqu'on essaye de payer les praticiens à la prescription, ça ne marche pas très bien et tant mieux pour nous. Et puis, ont émergé des nouvelles organisations qui sont les réseaux de soins, les RCP, qu'elles soient de localisation ou moléculaire, qui semblent être un point d'organisation, un outil de la décision que je trouve particulièrement intéressant. Alors, l'évidence médecine, le gros problème que l'on a avec l'évidence médecine, c'est la publication des résultats. Et en fait, vous voyez sur cette étude qui avait été rapportée à l'ASCO, c'est que finalement, quand les résultats sont négatifs, on a énormément de mal à les publier. Et je me souviens d'un essai randomisé qu'on a fait dans l'homéopathie où j'ai mis plus de 7 ans à publier l'étude et dans un journal de deuxième catégorie parce que c'est une étude négative et que finalement, ça n'intéressait personne. Donc, on sait que l'évidence médecine a ses limites. Et par exemple, elle a aussi les limites de son interprétation. Je vous raconte cette expérience qui est assez intéressante, c'est l'impact de la chimiothérapie adjuvante dans le cancer du colon. Avant les années 90, grosso modo, en fonction du stade A, B, C, vous voyez que globalement, on n'a pas de preuve d'évidence de la chimiothérapie adjuvante dans les stades B. Seulement 6% des patients en reçoivent. On n'a pas de preuve non plus pour les stades plus avancés, mais 22% en reçoivent sur des analyses rétrospectives. On fait des grands essais randomisés qui prouvent le bénéfice de la chimiothérapie dans les stades C, mais ne prouvent pas d'intérêt dans les stades B. Qu'est ce qu'il en ressort derrière? Effectivement, on multiplie par deux les prescriptions de chimiothérapie dans les stades C, mais on ne va pas à 100% qui est quand même surprenant. Et dans les stades B où on prouve enfin que la chimiothérapie n'a pas d'intérêt, on augmente quand même la prescription parce qu'on ne sait jamais. La chimiothérapie donnant un bénéfice dans les stades C, peut être que les stades B peuvent en bénéficier. Donc, on voit bien que l'interprétation de l'évidence B de médecine n'est pas toujours très facile. L'autre point aussi, c'est l'obsolescence des données. Si vous tapez aujourd'hui cancérologie, vous avez 130 articles par jour à lire, dont trois essais randomisés bien faits. Et si vous êtes dans le cadre d'une pratique de la médecine quotidienne, la médecine générale, ça représente 27 heures de travail hebdomadaire. Si vous voulez, à chacune des prescriptions, à chacune des décisions thérapeutiques que vous allez mettre en place, y mettre une analyse de la littérature. Donc, on voit bien que cette EBM au quotidien, elle n'est pas adaptée à la prise en charge des patients dans un domaine où vous avez bien compris qu'aujourd'hui, les médecins sont en restriction majeure. Et sur lequel c'est un vrai problème au delà de la décision partagée. Quand j'entends Nora dire il faut plus de temps, il faut plus de médecins pour avoir plus de temps. Du coup, comment on fait en oncologie? Et c'est une situation qui est assez contrastée parce qu'on est quand même sur la survie des patients. Donc, tout le monde est prêt à faire des efforts. Les médecins comme les autorités, comme les patients. On a vu pour autant que l'implémentation des guidelines n'était pas toujours évidente. Et on sait qu'en fait, il y a quand même des critères de succès qui sont la participation à l'élaboration, la dissémination, le rôle des leaders d'opinion sur lequel on pourra revenir et qui ont un impact. Alors, nous, on a pas mal travaillé sur cet enjeu, notamment à la fin des années 90 et dans les années 2000. Et on a montré qu'effectivement, les guidelines dans un papier du JAMA pouvaient changer les pratiques à partir du moment où on avait mis les médecins au travail dès le départ. Dans des pathologies fréquentes. En revanche, quand on s'est intéressé à des pathologies rares comme le sarcome, on s'est rendu compte que les guidelines n'étaient pas un outil d'aide à la décision pour les médecins. Et ce qu'il en ressortait dans les études que l'on a fait, qu'elles soient rétrospectives ou prospectives, c'est que finalement, si on veut avoir des pratiques optimales, évidence base pour les patients, il faut que ces pratiques soient faites dans des centres experts. Qu'il y ait une discussion de la décision avant le geste chirurgical et non pas après et que dans ces conditions là, si on a bien ces critères là, on a une amélioration de la survie. C'est ce que Jean-Yves Blais a montré à l'ESMO encore cette année. Il y a un vrai impact sur la survie pour les patients à partir du moment où leur dossier est discuté dans une RCP experte avant la prise en charge du geste chirurgical. Et effectivement, cette RCP, on en parle assez peu, mais elle est fondamentale. On avait montré avec Patrick Castel il y a quelques années que lorsqu'on amène un dossier à la RCP, dans 37% des cas, la discussion va changer ce que le médecin apportait comme décision thérapeutique au moment de cette RCP. Donc, c'est un outil d'aide à la décision et on verra pour les RCP moléculaires. C'est un outil d'autant plus important que les biologistes apportent leur savoir que les oncologues médicaux n'ont pas. Donc, voilà un peu l'état de la prise en charge aujourd'hui. Et donc, si on veut le résumer, oui, à l'évidence base médecine avec une adaptation locale qui correspond aux valeurs culturelles et au choix des patients, intégrant les sensibilités que j'ai mis régionales pour ne pas intégrer le principe de national. Mais en fait, le principe est quand même là. L'interaction avec la RCP, qui est un rôle important, le rôle de ces réseaux de prise en charge. Et on l'a vu pour les sarcomes, notamment, qui a un réel impact pour la survie du patient et le patient partenaire. Voilà comment la décision médicale est aujourd'hui. Alors, maintenant, on s'inscrit dans un nouveau paradigme dont la médecine de précision est, avec lequel on retrouve la caractérisation des tumeurs et donc les traitements médicamenteux qui vont avec. Bien d'autres choses interviennent la radiologie interventionnelle, qui est un point d'important. Les radiologues ne sont plus que des pourvoyeurs, ne sont pas que des pourvoyeurs d'images, mais ce sont aussi des soignants. Maintenant, les soins de support et l'ambulatoire sur lequel, bien évidemment, je n'interviendrai pas. Donc, on est parti d'une nosologie où le traitement a été affilié à l'histologie et c'est sur l'histologie et le stade de la maladie que les choix vont se faire. Les choix pour l'oncologue, mais aussi pour le patient. On a maintenant cette caractérisation des tumeurs sur lequel Olivier Trédon a dû vous donner un certain nombre de détails hier qui nous a permis de comprendre un peu plus qu'il n'y avait pas un cancer de l'ovaire, mais des centaines de cancers de l'ovaire et probablement des milliers de cancers de l'ovaire dans les années à venir. Et cette caractérisation nous emmène vers une compréhension génomique et donc une identification des traitements qui reste relativement complexe. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on considère cette manière là de voir les choses, c'est à dire il n'y a plus seulement le patient. Il y a la cellule tumorale ou les cellules tumorales, le stroma, c'est à dire l'environnement dans lequel cette cellule s'est développée, qui va jouer un rôle, notamment quand on parle d'immunothérapie. Mais aussi le patient qui, au travers de son état général jusqu'à présent, était le seul critère qu'on utilisait. Mais maintenant, on regarde d'autres critères biologiques et bien sûr, l'évolution dans le temps. Je pense qu'Alain Puisieux, hier, a dû vous expliquer cette hétérogénéité et ce temps qui permet de changer. Pour la caractérisation moléculaire, il y a deux points forts. Il y a ce qu'on appelle les mutations pilotes fortes. Je vais vous montrer quelques exemples. Et puis, maintenant, on sait qu'il y a des mutations qui sont dites moins fortes, mais qui ont un rôle important et pour lequel on va designer les nouveaux médicaments. Les mutations fortes, pour vous donner un exemple d'une pathologie que je connais, sont les GIST qui sont liés à une mutation d'un gène qui s'appelle KIT et plus particulièrement, plus fréquemment, l'exon 11 de ce gène. Et lorsque l'on va bloquer cet exemple, bloquer ce récepteur transmembranaire avec un médicament, on va améliorer la survie des patients de l'ordre de 40 mois. Quand on utilise le même, le même médicament sur la même anomalie dans d'autres tumeurs, vous voyez qu'on n'a pas du tout le même effet. Donc, un gène dans une tumeur ne va pas donner du tout les mêmes résultats. Et c'est ce à quoi l'oncologue est confronté aujourd'hui. On a le même exemple avec Beraf, Beraf qui est un autre gène et que l'on retrouve aussi dans les cancers de la thyroïde, dans les cancers du sein, dans les cancers de la peau, dans les cancers du colon et dans les cancers du poumon. Et quand on a regardé ce médicament dans la prise en charge de ces différents types de cancers, on le voit de manière résumée. Vous n'aurez que la possibilité de me croire que globalement, ça marche très bien dans les mélanomes, ça marche très bien dans les cancers du poumon. Ça ne marche pas du tout dans d'autres types de cancers. Donc, probablement, cette mutation dite forte, elle peut ne pas l'être dans tous les types de cancers explorés. Qu'en est il des mutations pilotes faibles? Alors ça, c'est une analyse qui est beaucoup plus complexe, qui fait appel à des données extrêmement importantes. On est dans pratiquement dans les big data et on s'est rendu compte, par exemple, c'est un exemple dans les liposarcoms, que l'association de deux mutations faibles est le vrai driver de la prolifération tumorale. C'est à dire que si on regarde une des premières mutations, c'est ce qu'on avait fait avec MDM2, la bloquée n'était pas suffisante. C'est en bloquant deux mutations qui sont présentes dans ces liposarcoms qu'on obtient enfin une efficacité thérapeutique. Donc, vous voyez bien que aller chercher les mutations, c'est une chose. Savoir si elles sont drivers, c'en est une autre. Savoir si elles sont fortes ou faibles va être une troisième étape de la décision. Et la caractérisation moléculaire, finalement, ne fait que commencer. Alors cela étant, elle commence bien. On a eu en 2018 cette publication qui nous a permis, pour vous donner une overview, 10 000 tumeurs ont été analysées. On sait globalement aujourd'hui que plus d'un patient, plus d'une tumeur sur deux a des drivers qui pourront être targuetés par des médicaments et donc avoir des médicaments efficaces pour demain. Donc, plus de 50% des patients, on est quand même dans la bonne voie du développement thérapeutique. Donc, on commence à savoir avec précision comment est un driver et est ce qu'il est fort. Maintenant, la caractérisation de ces anomalies somatiques est devenue indispensable ou va le devenir essentiellement pour l'instant au travers des essais thérapeutiques. Donc, on passe d'une décision qui est de l'histologie vers une décision qui intègre les sous types moléculaires au travers des études. Et ça, c'est ce que Olivier a dû vous montrer hier, Shiva, Saphir, Most. Et effectivement, on est dans les essais. Du coup, si on veut faire un parallèle et pour reprendre le cancer du sein, puisqu'il vous a été évoqué tout à l'heure, jusqu'à dans les années 2000, on avait cinq types de tissus cancéreux avec une utilisation du sous groupe histologique pour décider des traitements. Et vous voyez qu'aujourd'hui, dans chacun des sous groupes, on rajoute des anomalies moléculaires qui vont, au travers de ces sous groupes, reséquencer les différentes stratégies thérapeutiques. L'enjeu, c'est l'analyse, c'est l'accès à l'analyse. Et ça, c'est un vrai problème et ça va l'être de plus en plus au vu des restrictions budgétaires. C'est comment monter les essais, puisqu'on n'a plus des grands groupes, comme on a appris à le faire dans les années 80, des grands essais thérapeutiques avec 4000, 8000 malades. Ils seront forcément différents. Et puis, l'accès aux médicaments qui pourra être évoqué après. Alors, je voudrais quand même que vous reteniez ce point. Je ne sais pas si Olivier a insisté là dessus hier, mais aujourd'hui, donc, vous, globalement, entre 40 et 70 % en fonction des sous groupes, des patients ont une anomalie mutée qui peut être targétée par un médicament. 11 % au mieux de ces patients ont accès à ces médicaments ciblés pour tout un tas de raisons, notamment pour le fait qu'ils arrivent un peu tard dans les essais thérapeutiques avec une espérance de vie qui n'est pas forcément satisfaisante pour rentrer dans les essais thérapeutiques où ces médicaments seraient disponibles. Et c'est un vrai enjeu pour le coût de santé publique. L'autre problème, ce sont les panels pour aller chercher ces gènes. On n'y va pas un par un. Donc, on fait des panels et au début, les panels, vous voyez le panel de l'Inca, c'est 20 gènes. Les panels académiques, aujourd'hui, c'est grosso modo 70 gènes. Et puis, l'industrie qui essaye toujours de faire plus grand, aujourd'hui, arrive à trouver des panels qui correspondent à 300. Même il y a 580 gènes maintenant qu'on voit apparaître qui vont nous aider à trouver de plus en plus ces anomalies. Mais on reste essentiellement sur un groupe de gènes qui vont être testés. Et si on veut tester tous les gènes, c'est à dire du voile exome ou du voile génome, c'est des prix qui ne sont pas atteignables aujourd'hui, ni pour les autorités, ni pour les patients individuellement, ni pour les structures. L'autre problème, c'est que cette recherche, elle est lente. Elle ne va pas aussi vite que les essais. Et au moment où on fait, par exemple, un profilage, on découvre une signature de mauvais pronostics. C'est l'exemple du cancer du sein. On design l'essai thérapeutique. Il faut inclure 4000 patients. Les résultats sont arrivés l'année dernière. Nous montrant qu'effectivement, cette signature était d'intérêt, mais elle est déjà. Elle est déjà abscond. Elle est déjà terminée en termes de réalité. Nous, on est déjà passé à autre chose. Donc ça, c'est un réel problème. L'autre problème, c'est que ça prend un temps énorme de séparer les pathologies. C'est à dire que quand on incluait 4000 patients identiques ou tout du moins qu'on croyait identique, on allait assez vite dans le recrutement. Là, quand il faut les identifier individuellement, on est dans des dans des délais qui sont extrêmement longs pour l'instant et sur lequel on n'a pas encore réglé les problèmes d'organisation. Et puis, il faut des essais thérapeutiques différents par rapport aux grands essais de phase 3. Aujourd'hui, on réfléchit à des essais basket. C'est à dire qu'on a identifié le gène séquite, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, on met toutes les pathologies pour lesquelles on a retrouvé une anomalie de ce gène ou alors on fait l'inverse. On prend un cancer. On regarde tous les gènes qui sont anormaux dans ce cancer et on essaye différents types de médicaments, voire on essaye de faire les deux. Et on se retrouve avec des essais qui sont finalement plus des preuves de concept que des essais qui vont permettre aux industriels aujourd'hui d'aller voir les autorités en disant voilà, moi, j'ai un médicament qui peut marcher dans un petit groupe de patients. Et là, les autorités, pour l'instant, ne sont pas encore prêtes à accepter la décision personnalisée sur des essais de petite envergure comme ça. L'autre point, c'est le biomarqueur. On a identifié le gène, mais parfois, ce n'est pas qu'un gène, c'est un environnement. Et est ce qu'il faut le mettre avant et randomiser les patients sur ce biomarqueur en sachant la faiblesse de la technique? On sait très bien qu'on peut avoir une analyse aujourd'hui sur un panel qui ne sera pas la meilleure analyse, mais derrière, on se retrouve coincé. Et ça, c'est un des problèmes qu'on n'a pas du tout résolu pour l'instant. Donc, du coup, les enjeux de cette recomposition des maladies, c'est aussi l'évolution rapide des concepts, alors que les guidelines, il faut deux ans pour les mettre à jour. Donc, vous voyez bien qu'on pédale un peu dans l'outil d'aide à la décision. L'interprétation entre recherche et routine, parce qu'on peut chercher le gène en routine, c'est à dire qu'on n'est pas obligé d'inclure systématiquement un patient dans un essai pour aller rechercher ces anomalies. Mais derrière, il va falloir lui proposer quelque chose. Donc, la déception qui peut y avoir autour de cette recherche, les traitements médicaux et des maladies chroniques, parce que souvent, avec ces anomalies, vont des médicaments, donc une prise en charge beaucoup plus longue que la chirurgie, par exemple. Et on est passé du facteur prédictif de réponse. J'ai une anomalie génomique. Je vais avoir accès à un traitement. Cette anomalie génomique, elle peut être pronostique. Donc, ça veut dire qu'on va aussi expliquer aux patients comment ce gène impacte sur sa survie. C'est souvent des facteurs de mauvais pronostics. Sinon, ce ne sont pas les drivers de la maladie et une médecine préventive. Je prends le gène BRCA. Aujourd'hui, l'anomalie du gène BRCA me sert pour accéder à un médicament qui est particulièrement efficace dans le cancer de l'ovaire, mais il peut être transmissible. Donc, ça veut dire qu'en informant le patient du fait qu'il a une stratégie thérapeutique supplémentaire, je l'informe aussi du fait qu'il est porteur d'une pathologie d'anomalie qu'il va pouvoir avoir transmis à ses enfants. Et ça, c'est une problématique de culpabilité qui est très importante. Et puis, il faut quand même le dire, cette recomposition permanente du paysage, la population médicale qui va quand même pas très bien et la pression financière, qui sont des problématiques qui nous posent des problèmes au quotidien. Même si on essaye de faire le mieux possible pour nos patients. Du coup, si on veut conclure sur la décision médicale en cancérologie, la recherche clinique et l'évidence base médecine reste une priorité. C'est elle aussi qui nous permet d'accéder à l'innovation au quotidien. Elle a une fonction utilitaire que l'on n'évoque pas souvent, mais que Marie peut être évoquera, qui est souvent importante pour les patients et qui n'est pas toujours évoquée. On est en train de passer des guidelines vers des algorithmes de décision. Pourquoi? Parce que les biologistes font des algorithmes sur ces anomalies moléculaires pour nous dire lesquels sont les plus d'intérêt. Et puis, je pense que cette nouvelle organisation des soins avec les rôles des réseaux de soins, des centres de référence, des concertations pluridisciplinaires. La RCP moléculaire nouvellement développée est un point qui permet d'être dans une décision médicale plus partagée, une organisation des soins, elle aussi plus partagée. Enfin, tout du moins, je l'espère et vers des nouvelles relations médecins patients qui, pour moi, ne sont pas des nouvelles relations parce que avec les essais thérapeutiques, finalement, l'obtention du consentement est quelque chose qu'on a appris à faire très tôt. Et à partir du moment où on fait de la recherche clinique, on est dans un consentement qui, je l'espère, est éclairé et qui aussi est demandé pour faire de la recherche moléculaire. Puisqu'aujourd'hui, si vous voulez faire de la recherche moléculaire, vous devez demander un consentement au patient. Et pour faire la transition avec Marie, pour moi, le patient qui était spectateur jusque dans les années 90 est certes devenu acteur. Je pense que de ce côté là, il n'y a aucun problème. Informer, je pense qu'il l'est. Éclairer, ça sera à Marie de nous le dire. Je pense tout de même que le consentement éclairé des essais thérapeutiques a tout changé et la cancéro, de ce point de vue là, n'est pas en retard. Je vous remercie. Une question pour la, pour ma collègue clinicienne. Est ce que vous, qu'est ce que vous pensez du séquençage du génome et de l'exome dans le cadre de France Génomique 2025? J'espère que vous pouvez parler sincèrement. Dans la salle que les gens de la casse. Bonjour. Rien n'est vraiment enregistré. C'est pour ça que je dis ça. Non, non, mais je n'ai pas de souci là dessus. Mon premier abord est très positif. C'est à dire que je pense que, notamment pour les cancers rares sur lesquels personne ne veut s'investir parce que ce sont des populations qui sont malheureusement peu nombreuses. Il faut savoir que les cancers rares sont effectivement mis bout à bout ne représente que 10%, 20% maximum des cancers, mais sont responsables de beaucoup plus de décès que les cancers fréquents. Donc, c'est un vrai enjeu pour ces patients. Et de ce point de vue là, je trouve que c'est très bien ou je trouve que c'est un peu plus compliqué. C'est la mise en place du programme tel qu'il est conçu aujourd'hui de manière très technocratique et je n'ai pas toujours l'impression que les ordres descendants tiennent compte du terrain. Donc, voilà où j'en vois les limites. Mais le principe de France Génomique est en soi extraordinaire puisque ce n'est pas fait ailleurs. Aujourd'hui, comment ça se passe, c'est des équipes de recherche aux Etats-Unis qui trouvent des grandes et qui le font. C'est le TCGA, c'est des informations parcellaires. Donc, la France Génomique, au départ, c'est une idée excellente. La mise en place me paraît un peu plus compliquée. Merci. Bonjour. Pardon. Moi, je travaille dans l'industrie des biotechnologies. J'ai une question pour vous, en fait, plus globalement, par rapport à tout ce typage des cancers via la médecine de précision. Est ce que ça ne revient pas finalement à une gestion de cancers rares à chaque fois? Finalement, je ne sais pas. C'est une vision. C'est ce qui m'est venu. Et donc, du coup, comment, entre guillemets, vous vous servez de ce que l'on connaît aujourd'hui de la gestion des pathologies rares et notamment dans cette gestion très internationale? Parce qu'il y a finalement peu de cas, mais répartis un peu partout. Alors, comment vous travaillez justement? Comment vous voyez ce parallèle et comment vous inscrivez au niveau international? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est même un point que j'ai mis dans le résumé. La France, de ce côté là, a beaucoup d'avance sur les autres pays, puisque l'Institut du cancer dans les années 2000, voyant les travaux qu'on avait fait sur le sarcome ou voyant l'organisation des maladies trophoblastiques, j'y pense parce qu'Anne Marie a beaucoup travaillé sur le sujet, s'est rendu compte que c'était d'importance et nous a donné un peu de moyens, pas autant qu'on aurait voulu, mais un peu de moyens pour organiser la prise en charge des cancers rares. Et les réseaux qui ont émergé nous aident beaucoup à organiser cette prise en charge et tant dans le diagnostic, qu'il soit histologique et moléculaire. Donc, effectivement, on retrouve la médecine de précision que dans l'organisation des soins de routine au quotidien. Et la médecine de précision nous renvoie simplement au fait qu'effectivement, l'ensemble des cancers vont devoir être traités comme des maladies rares, avec une information qui devra être centralisée pour ce qui est des plateformes, parce qu'on ne pourra pas faire la biologie moléculaire dans son appartement. Il faut savoir qu'il y a des cabinets d'Anapath à Paris qui travaillent dans un appartement avec le Formol dans le lavabo. Donc, je pense que nous, on ne se rend pas compte parce qu'on n'a pas ça. Mais il faut savoir qu'à Paris, il y a des laboratoires d'Anapath qui fonctionnent comme ça. Donc ça, ça ne pourra plus avoir lieu. Donc, il y aura une forme de centralisation sur les plateformes, peut être encore sur certaines techniques de chirurgie qui impactent, vous l'avez vu, sur la survie, mais qui permettra aussi une meilleure organisation du soin sur le territoire afin de faire en sorte que les patients ne se tapent pas 3000 kilomètres pour être pris en charge. Merci. Bonjour, Catherine Bourguin, je suis chercheuse à l'Inserm. J'avais une question qui était à la fois sur la présentation Nora et peut-être sur la suivante, qui était un peu évoquée, parce qu'on a bien vu la montée de l'incertitude par rapport aux tests qui sont faits, aux choix. Tu nous as parlé de signatures génomiques, par exemple, mais il y a un certain nombre de situations comme ça. Donc, on voit bien que l'enjeu, et François Essinger en a parlé aussi hier, c'est la question de comment on gère l'incertitude du point de vue du médecin et dans la relation de la discussion patient-malade. Ça m'interroge sur la notion de temps de consultation. Est-ce que dans les modélisations économiques, vous prenez ça en compte ? Parce que on voit que les consultations d'oncogénétiques, par exemple, c'est des consultations qui sont beaucoup plus longues, parce que justement, pour entrer dans le détail de toutes ces questions-là, c'est compliqué. Il faut expliquer énormément de choses pour pouvoir entrer dans le cœur de cette incertitude qui... On enregistre pour de vrai. On enregistre, c'est ça. Oui, je disais, ça rejoint le point soulevé par Isabelle. Aujourd'hui, concernant le temps qui est passé par rapport aux trois cas que j'ai cités, on n'a pas de données. Mais par rapport à toutes les études qui ont été faites, dans d'autres situations, et où vraiment basées sur des essais, où on compare la pratique routinière avec la prise de séance partagée, il n'y a pas d'augmentation du temps de consultation. Donc le temps est le même, et notamment sur la base, surtout quand les cliniciens utilisent les outils. Et au contraire, le retour que l'on a quand on interroge les médecins, c'est que ces outils les aident vraiment à structurer leurs propos. De ce fait, il n'y a pas de redondance, il n'y a pas d'oubli. Donc en fait, ils voient plus des bienfaits plutôt que le fait que ça augmente. Après, en toute sincérité, pour l'avoir observé en routine juste en face, il faut compter une trentaine de minutes quand c'est, par exemple, des situations d'annonce de diagnostic, de confirmation souvent de diagnostic de chirurgie du cancer du sein, par exemple, avec le choix entre mastectomie et tumorectomie, on passe facilement 30 minutes. Les consultations de chirurgie au centre Léon-Bérard et les premières sont habituellement de 30 minutes. Alors après, on peut avoir des médecins qui passent plus de temps, mais ça ne prend pas plus de temps, contrairement à ce que l'on peut penser. Un point pour rajouter, je suis très contente que vous abordiez le problème du temps, parce que je ne sais pas si vous l'avez évoqué hier. Moi, je n'ai pas voulu parler de délai, parce que j'avais déjà pas mal de choses à préciser. Mais effectivement, le temps est d'importance. Alors le temps à l'échelle individuelle du patient, c'est compliqué de vous donner des informations, parce qu'en fait, la médecine moléculaire aujourd'hui, elle n'arrive pas forcément au diagnostic. Elle arrive parfois chez un patient en troisième récidive que vous suivez depuis longtemps. Donc vous aurez forcément une connaissance de l'individu et lui-même de vous qui fait que vous ajusterez. Ce n'est peut-être pas forcément à ce moment-là que le temps a été le plus décisif. Il avait plutôt au moment de l'annonce, comme Marie l'a évoqué. Mais il y a un autre endroit où le temps est d'enjeu, c'est le délai au diagnostic et à l'utilisation de ces outils. Aujourd'hui, c'est notre vrai problème au quotidien, c'est d'avoir rajouté ces tests, prend du temps, et même en étant dans une structure où le test est réalisé. Donc c'est assez facile, en gros, d'appeler le biologiste en lui disant « Tu n'as pas validé ton compte-rendu, mais donne-le-moi dans l'instant ». Mais quand vous n'êtes pas dans la structure, et mes collègues qui font appel aux plateformes académiques vous disent « C'est l'enfer ». Et la médecine est faite pour répondre à une attente. Et par définition, même si dans le mot « patient », il y a « patient », ce n'est pas vrai. Le patient, il n'est pas du tout patient, il a besoin d'avoir l'information. Et de mettre le médecin en face de cette limite le met dans une situation qui est toujours très compliquée. Et par moment, je me demande dans quelle mesure certains médecins ne détournent pas l'information, parce qu'ils savent que ça va être très compliqué. Et plutôt que d'aller la chercher, ils préfèrent l'effacer de la carte des choix de stratégie. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Oui, monsieur. Merci. Bonjour. Thibaut Volzel, chercheur à l'Inserm. Par rapport aux questions qu'on évoque depuis ce matin, je me posais vraiment la question par rapport à la possibilité de donner l'accès à tout le monde. Par rapport au fait qu'il y ait une augmentation, évidemment, de la complexité, qui demande des médecins de plus en plus spécialisés, qu'ils soient à la fois capables de comprendre, parce que vu toute l'évolution, c'est déjà difficile, comme ils appelleraient Cocard, d'avoir accès à toutes les informations. Mais déjà, pour les intégrer, je pense qu'il y a énormément de temps qui va être nécessaire pour les cliniciens. Et après ça, qu'ils soient à la fois capables de communiquer. Donc je me posais la question, c'est un peu provocateur, mais de dire, est-ce que là, on n'est pas en train de rêver à quelque chose qui, en fait, ne sera jamais accessible à tout le monde ? Bon, il y a déjà le coût des soins, mais il y a aussi la possibilité d'orienter tous les patients vers les cliniciens qui soient aptes à les informer et à les aider dans la décision par rapport à des choses qui sont de plus en plus complexes. Qui est-ce qui veut briser les rêves ? Isabelle ? Vous avez raison, les choses sont de plus en plus complexes, mais en même temps, les cerveaux avancent. Et si vous regardez le programme de biologie des terminales de ma génération, où il y avait à peine les chromosomes, et celle de nos enfants, où ils ont l'ADN en 3D, et ce que c'est qu'un épissage, etc., on voit bien qu'en fait, la population, elle avance. Donc, oui, c'est complexe, mais parce qu'on est déjà vieux. Mais pour la nouvelle génération, ce n'est pas du tout complexe, et ça s'intègrera dans la prise en charge, au même titre que les médecins sont passés de la radio simple à l'IRM de diffusion et au PET scan avec une facilité tout à fait... Non, je ne suis pas très inquiète de la complexité. L'accès aux soins, les inégalités, qu'elles soient sociales, territoriales, vous avez raison, c'est une vraie complexité. La bonne nouvelle, je trouve, c'est qu'Internet a beaucoup aidé. L'accès à l'information, même si parfois elle est erronée, même si elle est fausse, au sens scientifique du terme, elle a quand même permis aux gens qui souhaitaient de l'information de la trouver, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Je ne crois pas, ça. Je ne crois pas. Il y en a qui sont formés un peu avant les autres. Il y a une question de délai, là encore, mais au final, non. Sauf si on n'a plus de sous. Et dans ces cas-là, il n'y a plus de formation et plus de médicaments. J'avais juste une petite question en attendant. Est-ce qu'il y a un accompagnement ? J'ai autour de moi un jeune de 25 ans. La mère a eu un cancer de l'estomac et qui attend depuis à peu près 4 mois des analyses génétiques. Donc, pourrait dépendre d'une gastrectomie. C'est un cas de la vie courante. Voilà, et c'est juste horrible. Est-ce qu'il y a un accompagnement de ces... Monsieur, encore une question ? En haut ? Allez-y, excusez-moi, madame. Merci. Oui. Bonjour, Julien Cartier du Centre Lombera. Effectivement, pour rebondir sur la question d'Internet et de l'information, et puis des présentations de Nora et de Marie sur l'enjeu aujourd'hui de l'accès à l'information et de la qualité de l'information. Cette relation de confiance aussi, ce critère qui est quelle crédibilité est accordé par un médecin, un chercheur, un usager du système de santé vis-à-vis de l'information qui lui arrive, empouche ou qu'il va chercher. Il y a un plaidoyer à faire sur développer les recherches pour mieux comprendre ces objectifs d'usage de cette information, à la fois les niveaux de connaissance, d'accès, de compréhension à cette information, mais derrière de l'utilisation qui en est faite à travers des portails de référence, ou un accès très hétérogène et démultiplié de l'industrie, du public, du semi-public et de l'associatif vis-à-vis de ces informations qui arrivent aux patients, arrivent aux médecins, arrivent aux chercheurs. Donc, l'enjeu va être de mieux évaluer cette information, à la fois, pas uniquement sur les connaissances, mais sur les capacités de pouvoir se les approprier pour une décision de santé. Et il est là l'enjeu. Il manque beaucoup de recherches en France, mais aussi au niveau international, sur ces analyses de la façon dont on va se comporter, nous, en tant que médecin, en tant que chercheur, en tant que citoyen vis-à-vis de ces infos, pour une décision personnelle ou avec ses proches. Et ces enjeux-là font défaut et interrogent sur cette littératie. Et les objets connectés évoqués par les projets du GREPS sont extrêmement intéressants, dans la mesure où, effectivement, il s'agit d'émotions, c'est de la façon dont on va appréhender, mais aussi de l'usage de ces outils qui échappent à bon nombre de Français aujourd'hui dans leur utilisation au quotidien, puisque le contenu numérique et cette littératie digitale, c'est un vrai sujet, aux États-Unis comme ailleurs, en France aussi beaucoup, sur ces usagers français qui utilisent peut-être ponctuellement dans le cadre thérapeutique une appli, vont la laisser tomber, l'utilisent pour des objectifs qui ne sont pas des objectifs de santé, qui vont être des objectifs aussi d'autres adcoms en termes d'utilisation, peut-être de recourir à un service pour un enjeu qui ne va pas être la santé en premier, mais qui va être plutôt un enjeu sociétal. Effectivement, ces enjeux-là font clairement défaut d'un point de vue recherche et analyse de données pour essayer d'optimiser les façons dont on va développer des portails web, des infos de référence, et il faut évaluer ça d'un point de vue des savoirs expérientiels. J'ai bien aimé la phrase de Marie sur le savoir profane du médecin, où effectivement, les savoirs expérientiels des patients, des associations, mais aussi des professionnels de santé doivent être mis au service de l'analyse de ces comportements et des usages d'informations sur Internet. Il me semble que ça pourrait être l'objet de travaux de recherche futurs dans nos différentes écoles doctorales et les croiser au-delà du cancer vers des problématiques qui sont des problématiques sociétales. Oui, merci. Donc, vous dites des choses importantes, mais on va être obligés de s'arrêter. Vous dites deux choses, je crois, en fait, pour le lier à ce que disait Marie Préau, c'est que, comment dire, un objet numérique ne fait pas encore un appareil médical. Et donc, au fond, comment on parvient à le traduire de l'un à l'autre? Et puis, un second, c'est comment la tension entre médecine personnalisée et médecine personnalisante s'articule avec l'exigence de la fiabilité du côté de la médecine personnalisée et la question de la confiance du point de vue de la médecine personnalisante. Je vous propose que vous puissiez éventuellement poursuivre cette discussion avec Marie Préau. Il y a une pause jusqu'à 11h10. Merci de ces échanges. Merci. Merci. Merci.